bien ouf mesdames et messieurs je vous propose que l'on commence on s'est juste donné quelques toutes petites minutes mais alors ici ça résonne très fort c'est très bruyant je sais pas si pour vous ça va quand je parle comme ça c'est correct donc on a un objectif de finir à 12h30 du coup on va essayer de pas démarrer trop tard ce qu'on a discuté que les organisateurs c'est que je en gros je fais une cinquantaine de minutes peut-être un peu moins mais plus je dis que je vais faire moins plus je fais plus donc on va essayer de tenir la jauge l'objectif 50 minutes pour qu'on ait une quarantaine de minutes d'échange ce qui fait que sur certains à certains endroits j'approfondirai pas forcément mais à reprendre avec vous alors moi je vais vous parler de d'une double position je déclenche mon chrono je vais vous parler d'une double position d'un maire j'ai été élu en 2001 j'étais déjà en responsabilité dans la commune en 95 donc il y a du temps long donc c'est bien avoir en tête dans les dans la compréhension du fonctionnement du territoire on fait quand on a quatre mandats ce qui est mon cas on a le temps de développer et ça compte j'ai également été vice-président de région chargé du développement durable de l'aménagement du territoire et de l'environnement à partir de 98 j'ai eu la chance d'être dans les toutes premières politiques de développement durable à grande échelle dans les grandes collectivités et aujourd'hui je dirige la fabrique des transitions je vous présenterai rapidement à la fin tout ça pour dire que ma vie a été organisée autour de la transition que à un moment donné les gens qui travaillaient avec moi m'ont dit mais en fait tout part du culturel et moi je m'étais jamais posé cette question là j'essayais de penser transition et c'était quasiment consubstantiel et lors d'une rencontre avec yvan carvex qui est je sais pas s'il est là voilà dans le puits de dôme il m'a fait une sortie j'espère que tu m'en veux pas yvan si je dis ça mais en gros en disant bon monsieur caron vous êtes entre guillemets expert transition enfin si on peut dire ainsi enfin en tout cas du côté élu en quoi ça questionne la culture au delà de faire des écho cup dans les festivals et de se poser la question de venir à vélo pour limiter les impacts j'ai trouvé que la question était intéressante on a on l'a creusé un petit peu et puis de fil en aiguille avec les or c'était caricatural bien sûr le questionnement mais ça faisait partie du jeu et après la rencontre avec tout tous les organisateurs de de ces assises ils m'ont fait ce grand honneur pour moi qui ne suis pas estampillé acteur culturel de d'être dans une une des conférences d'ouverture de ces assises donc merci aux organisateurs de de me donner cette tribune donc effectivement moi je vais surtout qui est mon coeur de métier mais vous allez voir et je vais faire une focale sur la question culturelle que effectivement elle est absolument centrale dans l'approche alors sachant que par rapport aux différentes étiquettes que que j'ai donné tout à l'heure je vais rester sur le champ local donc une commune de 7000 habitants je n'évoquerai pas les autres niveaux alors comme ici on est à 7 c'est à dire à 1000 kilomètres de l'osangoël que tout le monde ne vient pas du pas de calais même si je salue les gens du pas de calais qui sont éventuellement dans la salle je sais pas tiens peut-être vérifier il y en a ou pas au moins peut-être ils s'en foutent de l'osangoël bon pour l'instant je vois aucune main ah si une bon ok qu'est ce qui caractérise le bassin minier c'est très important pour la suite pour la question culturelle que nous allons aborder ensemble c'est que c'est un territoire en crise systémique on a perdu 220 mille emplois de mineurs donc désintégration économique on a des taux de pauvreté extrêmes les plus forts de france avec certains secteurs du langue d'eau croussillon d'ailleurs c'est très étonnant comme nos deux régions sont très proches du point de vue des indicateurs de pauvreté une crise environnementale majeure par exemple dans ma commune le sol a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers donc les rivières s'inversent l'eau l'eau au réseau d'eau potable était à 99 mg de nitrate la norme est à 50 et normalement à 100 mg le préfet est supposé couper la distribution d'eau donc moi quand j'arrive mer j'hérite d'une eau à 99 mg de nitrate des énormes problèmes de pollution territoire répulsif d'ailleurs quand on voit l'image que je vous ai mise là bon je suis pas sûr que vous ayez envie de venir passer vos vacances à l'eau sanguelle c'est pas sûr mais peut-être que ça va se retourner l'autre jour j'étais à carcassonne au lieu magnifique unesco et à la fin il y a un mec qui se lève il dit j'aurais jamais cru vous êtes mieux qu'un office du tourisme vous m'avez donné envie de venir à l'eau sanguelle bon alors peut-être qu'il y en aura un qui dira ça tout à l'heure ce sera déjà ça de prix non mais objectivement notre territoire n'est pas attractif et il a donc toute une série de séquelles mais surtout le plus difficile de ce que nous avons à traiter c'est les séquelles de l'encadrement des populations que réalisaient les houillères tout était contrôlé les écoles appartenaient houillères les stades de foot les maisons bien sûr les rues la seule chose qui n'appartenait pas houillères c'était les cimetières tout le reste les églises etc c'était houillères et pour vous donner un exemple lors tous les mineurs avaient un jardin les gardes des mines contrôler l'état du jardin et si le jardin n'était pas entretenu comme on faisait à l'époque les mauvaises herbes quelque chose qui poussait qui n'était pas qui n'avait pas été planté c'était suspect et donc il avait des retenues sur salaire ce qui veut dire que le contrôle de la vie des habitants était maximum deuxième problème au fur et à mesure qu'on avançait vers la fermeture devenir habitant du bassin minier devenait une tare congénitale et on s'excusait d'exister quand une caméra venait chez nous c'était pour montrer un carreau cassé un enfant dans le nez cool un terri dans le fond et des gens qu'on interview et qu'on sous-titre nous mêmes on se dit mais où est-ce qu'ils vont les trouver ces gens là mais les journalistes ils aiment les clichés ils ont besoin de ça et donc ils trouvaient alors je vais pas vous le faire ici en patois parce que d'abord ça me prendrait du temps et pas sûr vous comprendriez tout mais c'est très étonnant quand vous venez d'un département et vous êtes sous-titré sur TF1 ou sur France 2 quoi bon donc de ça qu'est ce qu'est ce qui découle de ça on a une posture extrêmement paternaliste qui du coup aubert complètement la capacité d'initiative par exemple des habitants leur épanouissement leur émancipation si on peut dire vous avez une culture de l'ambition qui est suspecte et donc dès que quelqu'un sort un peu du moule il se retrouve désigné alors on a on a les qualités inverses de ces défauts par contre la force des collectifs est très très puissante donc ça c'est des atouts mais dans les inconvénients on a effectivement une stigmatisation de la personne qui sort du moule et donc on a des postures extrêmement parfois suivistes même et comme on a cette image catastrophique effectivement comme je le disais on s'excuse d'exister autant dire que quand on va parler transition donc nécessité de se transformer il ya toute une série de ressources intimes qui ne sont pas présentes pour entreprendre la transition la conséquence de tout ça c'est une crise politique majeure avec des partis de gauche canal historique bon alors je sais que c'est délicat d'aborder ces questions là dans ce type d'instance mais comme je suis un élu j'ai le droit je dis ce que je pense je ne fais pas de stigmatisation politique des partis je dis dans mon territoire il n'y a pas de droite chez nous ce qui explique d'ailleurs la puissance de l'extrême droite mais beaucoup de d'élus des partis traditionnels de gauche reproduisait le modèle des houillères j'ai connu un député maire dont la photo était dans toutes les salles de sa ville et quand je me moquais de lui en disant le dernier j'ai connu qui a fait ça c'est stalin il me dira mais c'est pas moi je pense pas c'est tu sais c'est c'est les vieilles polonaises parce qu'il était d'origine polonaise c'est elles qui veulent que je sois en photo bon voilà et on a des modèles de ce type là c'est à dire que les élus sont excellents proche du peuple pugnas etc mais il parle au nom du peuple et le peuple les suit quand ce modèle là ne permet plus de nourrir les gens puisqu'avant on pouvait donner du boulot on pouvait donner une maison on pouvait donner à manger et ben la population elle mort la main qui avant lui donnait à manger et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec dans la mandature précédente sur huit députés front national en france cinq étaient originaires de mon territoire donc signe signe de souffrance et je dis souvent c'est pas un vote raciste chez nous il y a peu présent cette question là c'est un vote excusez moi du terme fuck bon ceux qui connaissent pas le sens de fuck vous regardez sur leur smartphone mais c'est un vote fuck voilà je vous emmerde tous je ne veux plus entendre parler du politique vous n'êtes pas au rendez vous enfin bon décrochage je dis ça parce que dans la table ronde d'ouverture et étaient évoqués ces questions de décrochage voilà et donc ce qui a été ma difficulté puisque c'était il ya 30 ans 40 ans est aujourd'hui une considérable avance pour los anguels et le bassin minier c'est à dire que on a 40 ans d'avoir d'ailleurs macron est venu à los anguels il voulait voir ce que c'était une ville en transition et quand je l'ai accueilli après j'arrête les mots vulgaires mais je vais encore en dire ça permet aussi de dénouer un petit peu les nœuds je l'accueille je dis président bienvenue à los anguels il dit monsieur le maire je vous remercie de me recevoir c'était en plein dans les gilets jaunes et je lui dis vous êtes dans la merde qui me regarde et je dis ben nous ça fait 30 ans donc bien bienvenue au club si ça vous intéresse de voir ce qui se passe après 30 ans où on a tapé dans le mur d'un modèle qui s'écroule et de qu'est ce qui se passe après alors là il me prend la main il me dit mais monsieur le maire je suis venu pour ça et on a grimpé le terry on a parlé pendant deux heures et c'était très intéressant je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'était intéressant de discuter de comment une société peut résister se bloquer être dans une logique parfois réactionnaire et des questions que ça et ce qui veut dire que du coup pour los anguels ce qui est intéressant c'est qu'on a 30 ans d'avance voilà mesdames et messieurs je vous l'apprends j'ai 30 ans d'avance sur vous en gros ça fait 30 ans je suis dans la merde quoi bon et et que les questions de transition commencent à nous mettre sérieusement dans la difficulté bon alors du coup la question c'était rebondir ou périr si j'ai mis un petit oiseau là c'est le traquémoteux pour ceux qui s'intéressent un peu à l'ornithologie c'est un oiseau de la pelouse alpine étant ornithologue je l'ai découvert sur les terries de los anguels en fait ce qui s'est pensé ce qui s'est passé à ce moment là c'est que le traquémoteux m'a fait changer de lunettes sur mon propre territoire je vais vous raconter plein de trucs après jamais j'aurais pensé que j'aurais connu ça dans ma vie mais j'ai croisé un traquémoteux le terry qui était l'objet infâme du rejet complet du nord pas de calais hébergé une espèce rare alors pour ceux que ça intéresse j'ai fait un tedx à bobineau donc c'était comme ici avec une grande scène j'étais dans la scène de josephine baker et j'ai raconté cette histoire le tedx appelé changer de lunettes pour changer de regard et pour moi c'est vraiment une question absolument fondamentale et on est déjà dans le sujet de la culture évidemment donc après avoir découvert cet oiseau j'ai vécu un certain nombre de choses et alors j'ai deux diapos conceptuels est ce que ça marche voilà en fait ce qui nous caractérise dans cette période c'est qu'on est à la fin d'un modèle c'est pas une opinion c'est un fait ce modèle est mort c'est un modèle qui en gros a commencé aux grandes découvertes où l'homme a commencé à faire de la physique de la chimie la révolution industrielle la première la deuxième puissance de feu on va sur la lune on va dans l'infiniment petit on consomme les ressources de la planète et à un moment donné on a deux problèmes majeurs la terre n'est pas infinie alors on est d'abord à aller en afrique quand en france on n'avait plus assez de ressources voilà il ya des gens qui se posent la question d'aller sur mars pour aller chercher des ressources bon on peut continuer comme ça on peut aussi se dire on est à la fin des ressources à l'infini c'est vrai de l'énergie et on voit du coup la sensibilité qu'on a aux questions énergétiques fossiles c'est vrai des terres rares c'est vrai de toute une série de ressources donc nous ne pouvons plus concevoir notre développement dans les mêmes termes que ceux qu'on a depuis plusieurs siècles où on va on n'a pas de limite sur la question de l'accès aux ressources premier problème et deuxième problème c'est que les impacts de nos rejets sont insupportables tout le carbone qui a été stocké pendant des millions d'années et qu'en trois siècles on remet dans l'atmosphère faut quand même pas s'étonner qu'à un moment donné ça bouleverse l'atmosphère alors ça veut dire que j'ai déjà fait des rencontres avec des polytechniciens des gens par des diplômes à chaque fois je leur dis si quelqu'un n'est pas d'accord on en discute jamais personne m'a contesté ça donc j'en déduis puisqu'ils sont polytechniciens ce que je ne suis pas que c'est pas faux bon et qu'effectivement on est à la fin d'un modèle donc ça c'est une extrêmement grande difficulté parce que c'est une petite fin du monde pour tout ce qu'on vit les uns les autres alors il ya encore des gens qui sont dans le déni mais vous savez que dans un deuil la première des choses qui se produisent on vous annonce un décès de quelqu'un qui est proche de vous la première chose que vous dites c'est c'est pas possible c'est pas possible et donc le déni fait partie de la résistance de la société claude allègre qui incarne magnifiquement ça mais vous avez sûrement les vôtres à la maison autour de vous dans vos institutions etc dit non non c'est pas l'homme non non c'est pas l'homme c'est pas possible bah si si c'est possible mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans la période c'est que moi pendant 25 ans de ma vie j'ai vécu la discussion de pourquoi faire qu'il y a y a-t-il ou pas transition fin d'un modèle et transition c'est extrêmement intéressant puis un an deux ans trois ans c'est que c'est plus la question en gros la société a massivement compris que c'était la fin d'un système la question que les gens se posent aujourd'hui c'est comment on fait mais pendant 20 ans c'était non non c'est pas vrai arrêtez faites un peu confiance à l'homme quoi vous êtes des cassants vous savez on a déjà vécu plein d'autres choses pendant notre humanité ben non on n'a pas vécu ce qu'on vit actuellement qui est la fin d'un modèle donc il y a encore des gens dans le déni mais globalement la part se réduit se réduit voilà c'est des dinosaures voilà il y en reste bon le problème qu'on a c'est que devant nous il y a du brouillard c'est ça notre difficulté collective pourquoi il y a du brouillard c'est parce que le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu quand je dis le il va prendre des formes diverses bien sûr mais une forme de nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu on a bien des signaux faibles un exemple renouvelable va remplacer le fossile ça c'est du pétrole enfin pas ce qu'il y a dedans la bouteille dans dix ans systématiquement ce sera de l'amidon transformé le renouvelable va prendre le pas sur le jetable et ainsi de suite c'est vrai de vos sièges c'est vrai de c'est vrai de tout ça donc on a des signaux faibles je pourrais en citer plein mais là je suis déjà en train de consommer du temps beaucoup ça veut dire quoi ça veut dire que la question la nouvelle imaginaire est centrale centrale dans la question de la transition si on n'a pas de perspective vers laquelle se mettre en mouvement et bien si on peut se mettre sur la mer et dire je sais pas où je vais mais j'y vais il y en a qui ont fait ça mais c'est l'immense majorité des moments où on se met en route c'est pour aller quelque part avec peu ou prou une direction donc notre le premier sujet de la transition c'est bien de dire à quels endroits il ya des bribes de nouveaux modèles petit à petit quel nouveau récit sur ce nouveau modèle j'y reviendrai puisque je vais beaucoup traiter les questions culturelles admettons même que ce nouvel imaginaire apparaît petit à petit d'un nouveau modèle de développement le lien plutôt que le bien tiens edgar morin plutôt que l'accumulation matérialiste pour prendre un exemple pour revenir à les sujets qu'on a abordés avant et bien pour autant lance le passage de l'ancien au nouveau c'est donc de la transition ça veut dire des renoncements ça veut dire des résistances au changement ça veut dire quoi ça veut dire que la transition n'est pas une affaire d'ingénieurs c'est pas une affaire d'ajustement technologique c'est pas une affaire du nucléaire ou du solaire ou de l'hydraulique bien sûr tout ça ça compte et on a besoin des ingénieurs bien sûr à un moment donné on saura les trouver mais notre sujet c'est pas celui-là notre sujet je l'ai mis en jaune c'est comment on fait apparaître des nouveaux imaginaires de développement et comment on travaille les résistances au changement alors les résistances au changement il y en a cinquante mille que les chinois commencent je vais perdre mon espace de pouvoir enfin toutes des résistances individuelles en gros faut changer d'ailleurs vous allez voir dans les dix années là qui vont venir tout le monde va expliquer que oui il faut changer bon moi je peux pas tu comprends parce que bon un jour j'étais qu'un sociologue du GIEC qui m'a expliqué que le problème c'est le repassage et il prend plein d'exemples de gens qui sortent de ces conférences je vais changer il faut changer il faut arrêter de conduire ses enfants en voiture à l'école par exemple alors qu'on habite à 500 mètres bon mais tu comprends moi je dois déposer le repassage chez ma mère en revenant donc je peux pas moi je peux pas et tout le monde a ses résistances au changement et donc conclusion de ce chapitre introductif un peu conceptuel qui est passé par macron et tout ce que vous voulez c'est la transition c'est simple c'est travailler les nouveaux imaginaires de développement et c'est regarder toutes les résistances au changement et comment on y apporte des approches psychosociaux psychanalytiques très souvent patriarcat c'est du psychanalytique bon et on peut prendre plein d'exemples de ce type voilà et c'est pour ça que selon moi le global est bloqué sur ces questions là il ne sait pas attraper ces questions là la somme des résistances au changement immobilise et résiste alors que le territoire le local est un espace où on peut attraper de manière beaucoup plus facile ces résistances au changement alors dans l'histoire de l'osangoël alors je vais je vais être obligé d'accélérer pour revenir sur la question culturelle mais on pourra y revenir dans les discussions après en fait ce qui est apparu c'est qu'on a commencé par une approche culturelle en fait notre modèle s'est écroulé on n'avait plus rien on n'avait plus de perspective et ce qui s'est passé à l'osangoël pas dans plein d'autres communes minières il y a vraiment eu une alchimie qui est liée à une histoire des leadership des individus qui se sont beaucoup engagés là dessus ça a été de dire au moins regardons qui on est quoi de quoi on est porteur c'est quoi notre héritage qu'est ce qui nous font qu'est ce qui nous reste quand on a tout perdu puisque la mine nous a tout fait perdre et donc on a fait les goéliades l'osangoël goéliade on a travaillé notre histoire dans une époque où 95% du territoire voulait tout raser l'histoire de la mine et nous on a au contraire retravailler la question des métiers mais ça renvoie beaucoup à la question d'identité que vous avez abordé tout à l'heure de manière magnifique c'est à dire qu'on s'est dit en plus on a 29 nationalités qui sont venues chez nous donc des gens qui sont venus d'Europe de l'Est des gens qui sont venus du Maghreb qui ont été réunis unis par la question de l'appartenance culturelle au monde de la mine et on a travaillé ça le maire de l'Anse j'habite je suis juste à côté de l'Anse nous désignait comme des ennemis le maire de l'Anse a fait raser tous les signaux miniers et je le dis parce qu'il le revendiquait dans la presse André de l'Elysse qui a été ministre de Mitterrand et qui disait quand il y a eu la coupe du monde en 98 au stade de l'Anse il interdisait l'office du tourisme d'aller sur les sites miniers je me moquais de lui je disais mais on a 350 terris on a 70 000 logements miniers tu vas dire aux gens regardez devant vous sur l'autoroute ne regardez pas sur le côté il n'y a pas de mine complètement débile quoi bon complètement débile et donc nous à l'OS au contraire on l'avait pas encore en tête mais c'était déjà les germes d'un des ressorts fondamentaux de la transition tel que j'essaie de vous la partager on ne peut pas se reconstruire et se projeter autrement si on demande aux gens de se renier ça n'est pas possible si aujourd'hui vous demandez aux agriculteurs de la FNSEA qui ne sont pas mes copains d'un point de vue transition et si vous leur dites que c'est des gros nuls et des gros cons et qu'ils ont pollué la terre entière qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont serrer les poings ils vont me casser la gueule je vais absolument pas générer des faits de transition chez eux donc ça c'est quand même une question extrêmement importante on a commencé par cette question de nos valeurs qu'est-ce qui nous font qu'est-ce qui est dans nos processus d'identité ensuite on a fait plein d'autres choses mais j'ai pas le temps de vous le développer je veux quand même à ce stade dire que en 2008 sur un projet de transition archi revendiqué avec plein de signaux symboliques nous avons fait 82,1% des voix le plus important c'est le 0,1% des voix parce que du coup on a été le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais si on avait fait 82,0 on aurait égalité que d'autres qu'est-ce qui est intéressant c'est que revendiquer la transition la mettre en oeuvre d'une certaine manière n'est pas anti-populaire ça c'est une deuxième idée que je voulais faire passer il y a une attente de transition bien sûr avec des modes co-construction comme ça a été beaucoup dit ce matin dans des logiques concrètes sans désigner des coupables enfin il y a plein de conditions à ça mais en tout cas ça veut dire qu'une population n'est pas opposée par principe à la transition même si elle a individuellement toutes ses propres résistances au changement et qu'elle dit qu'il faut que la transition ce soit les autres ça c'est l'une des ambiguïtés du dispositif alors comme le temps m'est compté je ne vais pas vous détailler tous les résultats de l'os parce que ce n'est pas votre sujet je vais juste vous dire quelques zooms comme ça pour que vous vous disiez bon ça doit être vrai ce qu'il raconte il faut me croire sur parole sinon il faudra aller voir sur les sites internet de la ville mais par exemple depuis 1997 tout est en éco-construction tout au point que nos premiers appels d'offres n'étaient pas étaient infructueux pourquoi on s'est mis sur l'éco-construction parce qu'en fait notre projet de territoire s'est construit sur tous les problèmes en gros la question de la construction d'une vision de territoire je dis souvent c'est pas Bernadette Soubirous qui a rêvé et qui a vu la Vierge je ne sais plus si c'est la nuit ou le jour d'ailleurs dans la grotte à Lourdes non la vision c'est un processus lent qui se construit par l'écoute de tout le monde par l'apport de contenu par la convergence des uns et des autres et donc dans notre processus de construction d'une nouvelle vision nouvelle imaginaire vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure ça s'est d'abord construit par on prend toutes nos tares et on essaye de les corriger l'eau est à 99 mg de nitrate ok donc la stratégie sur l'eau va devenir absolument centrale on va récupérer toutes les eaux de pluie pour se les garder on va infiltrer tout ce qu'on peut on va désimperméabiliser la commune on va générer de la sobriété déjà à l'époque sur la consommation des usages d'eau depuis plus de 15 ans nous ne consommons plus d'eau potable pour les usages de la ville tout vient des cuves donc intérêt on ne paye plus Veolia est-ce qu'il faut arroser un terrain de foot avec de l'eau de monsieur Veolia traité au chlore bah non c'est même plutôt mieux de l'arroser sans chlore terrain de foot ça limite les impacts sur les inondations parce que ça fait des tampons et ça stocke les eaux enfin je pourrais multiplier tous les exemples alors juste je prends cet exemple là parce qu'il renvoie à la conduite de changement première opération qu'on a fait c'était sur les vestiaires du stade de foot ça râle enfin moi je me dis ça va pardon je me dis ça va râler donc je vais au match de foot mon ami Claudie Le Breton qui est là sait que c'est aussi là qu'on gagne une élection il faut aller dans les buvettes bon c'est pas toujours désagréable bon et j'essaye d'expliquer aux gars qu'on vient d'investir sur des cuves etc ils m'écoutent la canette à la main puis à un moment ils disent mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt et cette je cite souvent cet exemple parce que à beaucoup d'endroits l'une des pires résistances au changement c'est la pensée unique on a toujours fait comme ça bon donc on a généralisé des cuves d'eau partout les gens n'arrivaient plus à chauffer leur maison parce qu'avant on avait charbon gratuit comme la mine s'arrête on ne l'a plus il reste juste pour les veuves d'ayant droit des houillères mais les autres on ne peut plus or dans les maisons des mines comme elles ont bougé avec les affaissements miniers les fenêtres sont de travers sous la porte les souris passent sans s'arrêter en courant on met des boudins un boudin deux boudins trois boudins enfin le boudin sous la porte est devenu un sport national dans les corons bon donc oui l'économie d'énergie va devenir centrale donc on dit éco-construction rénovation thermique et aujourd'hui nous sommes capital peut-être un peu prétentieux mais national du bâtiment durable pôle de compétitivité sur les écomatériaux la fédération du bâtiment à Yafé Ville Avenir on a toutes les typologies d'éco-construction et de rénovation les bailleurs viennent chez nous pour développer en lien avec la mairie leur procès ce envoyé spécial tiens messieurs dames dans deux semaines envoyé spécial fait 30 minutes sur le sang-goël bon quand c'est envoyé spécial je me suis dit là on va s'en prendre plein la tête c'est compliqué envoyé spécial c'est eux et TF1 c'est vraiment les journalistes c'est plus difficile bon sauf qu'ils sont venus faire un sujet en disant mais pourquoi toutes les autres communes ne le font pas en gros on est presque 10% des gens qui ne payent plus de chauffage donc c'est des gens très pauvres qui sont à moins de 150 euros de chauffage qui payent moins d'eau c'est des petites choses juste pratiques qui aident à la transition parce que juste c'est du pouvoir d'achat par de l'argent qu'on arrête de donner pour le gaz russe ou pour les émirs du Qatar qui rachètent nos clubs de foot bon voilà là c'est de la sobriété c'est pas je mets mon col roulé mon col roulé on peut mettre son col roulé quand même je vois que monsieur en a un je fais gaffe parce que maintenant je prends les cols roulés en cible et puis il y en a toujours un dans la salle donc je fais attention bon je parle de sobriété des bâtiments sobriété de la conception bon donc on a on a développé comme ça on avait plus de nature on a fait 15 kilomètres de trame verte je vous donne juste aussi ce petit exemple là parce que il est trop beau c'est que le maire de Lens d'ailleurs refusait qu'on fasse des trames vertes qui passent près de chez lui donc il a fait barrer nos trames vertes bon alors les gens de Lens ils venaient par la route puis ils venaient marcher sur le sangouen et sur la trame verte comme on a fait 15 kilomètres on a replanté massivement des fruitiers des fruitiers en accès libre et les fruitiers ça donne et donc a commencé à se générer un trafic sur la ceinture verte un trafic de confiture parce que quand un arbre tombe les fruits tombent et qu'ils vous mettent 50 kilos par terre souvent je demande tiens je vais le faire dans cette salle c'est marrant vous avez un profil acteur culturel je voudrais voir qui ici a déjà fait des confitures respect respect parce que en fait on a généré une pratique collective de la refabrication des confitures quand vous faites vous récupérez 50 kilos de fruits sous un arbre gratuitement vous faites 20 pots vous êtes d'accord avec moi on va pas en manger 20 pots sur l'année donc on en garde 10 pour soi on en donne 5 à ses parents ou à ses enfants selon l'âge qu'on a et peut-être que vous offrirez un pot de confiture à votre voisin si vous lui offrez un pot de confiture il vous fera plus jamais la gueule alors que si vous avez des tuyats de 3 mètres de haut pour surtout jamais le voir et vous voulez une plus grosse bagnole que lui ça finira en conflit de voisinage chez le maire conclusion l'action sur la biodiversité est bonne pour le vivre ensemble et ça renvoie à un des éléments que je dirais tout à l'heure que du coup c'est une autre mesure de la valeur qui se joue qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur un bon voisin ou une grosse bagnole je vous laisse réfléchir là-dessus donc on a multiplié plein de choses ça a généré des pôles d'excellence vous voyez la fondation d'Auteuil a demandé à venir s'installer sur l'os sur les nouveaux métiers de l'éco-construction on a 40% de notre agriculture qui bascule en bio alors qu'on est sur des modèles très intensifs c'est le modèle de la patate c'est pas un hasard si on mange des frites dans le nord c'est parce qu'on a les meilleures terres du monde pour la patate parce qu'il pleut en moyenne tous les 3 jours il y a peu de temps bon donc bascule de l'agriculture bon j'aurais mis l'exemple de résultat mais là vraiment je ne peux pas alors maintenant on vient à quelques éléments de clés de ça d'analyse bon premier élément je vais pas trop détailler mais je voulais quand même vous le dire tout est basé sur habitant acteur je ne supporte plus le mot démocratie participative si la démocratie participative c'est de dire aux gens venez dans une salle levez la main et dites ce que vous voulez ça c'est de la consommation d'actions publiques comme on consomme chez Auchan de la lessive ou ce qu'on veut parce que si je prends ici tout ce que vous voulez toutes vos mains soulevées comment voulez-vous qu'on résolve cette difficulté de la construction de l'intérêt général qui n'est pas la somme de vos intérêts particuliers ou du mien c'est forcément un processus la construction de l'intérêt général c'est pas un accolement de je veux et comme nous sommes dans des modèles de plus en plus individualistes le je veux se traduit s'il y a d'autres maires dans la salle ils sauront ce que je veux dire les gens qu'on reçoit disent je paye mes impôts donc j'y ai droit j'espère que vous vous l'avez jamais dit mais c'est une réalité de la vie des élus et donc vouloir courir après la demande individuelle de chacun est quelque chose de mortifère un, c'est pas possible parce que dans la salle il y a plein d'avis différents et deux c'est accréditer une posture I want my money back je paye mes impôts c'est quand même bien la moindre des choses que vous fassiez ce que je vous demande et c'est l'une des raisons qui fait que les gens disent oui mais de toute façon les politiques tout ça ils font pas ce que je leur ai demandé ben non ben non c'est plus compliqué que ça c'est un processus de construction de l'intérêt général donc nous d'ailleurs une de mes formules que j'ai mis en haut participation sans responsabilisation j'ai dit à Macron ça l'a fait marrer participation sans responsabilisation égale piège à con piège à con on se on se on se fourvoie nous même dans des situations inextricables donc on n'arrivera plus à se sortir ce qui fait que du coup on a beaucoup beaucoup travaillé tous les processus impliquant coproduction alors là on a toutes les formes de la route départementale avec l'ingénieur du département qui vient me dire que quand même vous prenez des risques j'ai réussi à vous obtenir le traitement de votre route monsieur le maire je l'ai déjà fait passer en commission et vous vous me dites ah non non on remet à plat on discute avec les habitants alors je peux pas là vous parler de tous les process de tout ça si ça vous intéresse on a publié un référentiel d'implication citoyenne à l'Ossanguel et vous irez chercher pourquoi on fait de l'implication citoyenne les modalités avec lesquelles on le fait les différents champs comment on travaille avec les associations le travail à partir des pétitions le travail à partir de nos projets de comment on associe l'expertise d'usage des habitants etc donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je voulais quand même le mettre parce que pour moi citoyenneté et culture dans ma vision de mer c'est très très proche ça renvoie à la question de l'empowerment retrouver du pouvoir d'agir retrouver de l'émancipation et de la capacité à avoir prise sur les choses c'est pour ça que je voulais quand même mettre cette diapo ça on l'a on entre dans le culturel maintenant en fait comment cette image c'est une carte postale c'est une photo que j'ai prise en 1991 parce qu'on avait fait du land art sur l'éthéry l'éthéry c'est le sommet de ce qu'on déteste dans le bassin minier on est d'accord on se met dans les années 90 en tout cas dans le bassin minier on vivait ça les corons les terry etc et comment c'est venu on a fait ça j'ai fait ça avec des tucs travaux d'utilité collective pour ceux qui se rappellent ils en parlent encore ils en parlent encore ils ont fait oeuvre et nous avons fait oeuvre ensemble et en plus je suis devenu maire à l'époque j'étais pas maire je suis devenu maire donc c'est mes potes après c'est plus facile de gagner les élections d'ailleurs mais ça joue est-ce qu'on est en prise ou pas avec sa ville évidemment bon donc en fait là-haut on a monté trois tonnes de craie qu'on a caché sous des bâches et que le jour de la fête des goéliades la nuit on a tout ouvert donc le lendemain matin c'était le Fujiyama à Losanguel on avait quand même prévenu France 3 et tout ça et donc les gens d'un seul coup Losanguel à la télé Losanguel les habitants en gros ils ont du culot début du retour de la fierté alors que nous étions les damnés de la terre on a fait l'épi qui symbolise le passé rural de la ville et le coeur qui symbolise la région la région on a plein de défauts mais a priori on a un grand coeur et donc à partir de ça je suis obligé de vous faire des flashs bien sûr je ne vais pas vous raconter les 25 ans dans le détail sans qu'on s'en rende vraiment compte on a commencé à travailler notre système de valeurs nos questions d'identité d'appartenance qui sont des beaux sujets à travailler dans des colloques entiers et finalement à changer le regard sur le terry le terry était un tas de déchets un tas de merde il devient un objet de l'endart alors quand Christo emballe le pont neuf oh c'est Christo bah nous on a mis des croûtes d'affiches peintes en jaune pour faire un coeur sur le terry chacun son style et son niveau d'ambition et du coup on change les représentations les imaginaires comme moi je l'avais fait en découvrant un traquet moteur sur mon terry ce qui veut dire qu'à partir de là là on est dans le coeur de notre sujet à partir de là en fait on a enchaîné mille et une actions de coproduction habitante de création artistique de mise en scène multiple avec les jeunes avec les habitants avec les personnes âgées donc j'en ai j'en ai pris quelques exemples je vais terminer par l'écharpe parce que normalement ça va vous faire frémir c'est pas mauvais de faire un petit teasing bon mais alors l'an d'art sur les terry vous voyez on a fait d'autres on est passé à France 2 France 2 ça s'appelait l'imagination au charbon 1992 et on a fait travailler des artistes pour qu'ils rêvent et qu'ils nous disent aidez nous à choisir une belle décoration ils ont fait des trucs magnifiques il y en avait un il y avait fait des pas de géant qui montaient sur le terry et qui partaient au ciel quand on voyait son sujet c'était fabuleux bon totalement infaisable les terry c'est des petites montagnes donc résultat on a juste mis des anneaux bon en plus c'est pas facile parce que le terry est pas lisse mais on s'en foutait ce qui comptait c'était qu'on le fasse c'était qu'on reprenne notre histoire en main par l'angle du terry et on l'a fait avec des enfants et on était d'ailleurs ça c'était il y a 25 ans les terry n'étaient pas encore dans la végétation aujourd'hui ça devient des hauts lieux de nature c'était ingrat d'essayer de faire ça on a négocié presque un an avec l'éducation nationale pour faire ça c'est à la limite on nous disait les enfants vont tomber dans des trous alors il y a des gens qui nous disent on marche sur les terry on s'enfonce pas je croyais que c'était de la poussière bah non ça vient de moins 1000 mètres et c'est de la roche les spectacles participatifs par exemple cette année nous faisons un spectacle participatif sur l'évolution de l'agriculture donc on fait tout un travail de recueil de mémoire qui s'étale sur plusieurs années on fait un travail sur les évolutions les ressentis pour ça je vais beaucoup je vais finir par la mise en récit parce que la mise en récit permet d'accueillir la subjectivité de chacun et donc on fait tout un travail parce que le monde agricole n'est pas homogène non plus ils ont une posture collective oui homogène relativement mais c'est beaucoup plus compliqué que ça à l'intérieur là celui qu'on avait fait c'était sur les forains forains égale gens du voyage égale gitans égale nomades égale danger dans une représentation très courte d'une partie de la population or on a beaucoup de gens de forains qui habitaient sur l'os parce qu'on avait beaucoup de friches minières et qui mettaient tout leur manège etc et on a fait un travail sur l'histoire des forains il y a 100 ans on a créé des chansons donc ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec des artistes musiciens on travaille avec des artistes de l'écriture ou de la façon de s'exprimer on a des gens qui viennent et qui commencent à travailler en chorale donc dans le spectacle vous avez des chanteurs professionnels et d'autres qui sont plus ou moins au niveau mais on s'en fout ceux qui chantent vraiment pas bien on les met dans les coins on leur met le micro un peu moins fort mais ce qui compte c'est pas ça c'est que les gens pendant un an ils vont travailler ensemble ils vont travailler sur l'histoire l'un des forains etc et alors on avait fini par une petite scène une petite caravane avec un petit vieux qui était une icône dans le monde des forains et on l'a remis en scène on a ramené sa caravane là et il y avait une chanson là dessus et alors quand quand vous êtes maire vous devez parler à tout le monde moi j'avais du mal à parler aux jeunes forains parce qu'ils sont tatoués jusque là vous me direz maintenant que tout le monde est tatoué bon ils ont du poil qui pousse comme ça de la patrine ils vous regardent comme ça bonjour bon depuis qu'on a mis ce truc là j'en ai vu deux qui pleuraient des gamins de 20 ans qui pleuraient parce qu'on avait mis en scène leur ancien et maintenant ils me voient à 500 mètres les spectacles participatifs c'est bien une entrée culturelle mais dont la puissance dans le moment de la construction dans ce qui va pouvoir être dit à parole d'habitants génère des effets incroyables et le fait de le faire sur le monde agricole nous permet d'aborder la transition agricole en disant voilà on se renie pas il y a eu une époque on a dit faites à manger pour la France donc faut être intensif puis on a vu arriver un certain nombre de difficultés et aujourd'hui on voit bien qu'on va devoir changer de modèle mais ils sont capables de le comprendre c'est la façon dont on l'introduit autre exemple raconte moi demain donc un jour on a fait un opéra pour enfants et dans cet opéra pour enfants même topo donc il y a eu l'écriture d'un conte par les enfants assisté avec des experts de l'éducation nationale donc en gros l'histoire c'était on a volé les terris et grâce aux petits lutins de la houille on va retrouver les terris donc ça c'était l'opéra pour enfants avec plein de chansons les lutins alors là vous avez trois salles comme ça remplies parce que tous les parents sont là parce que c'est leur petit chéri qui est là bon et qui chante etc et donc on a tout un travail sur l'arrivée des terris la force des terris les enfants qui disent qu'ils tiennent aux terris alors que je rappelle que 20 ans avant tout le monde voulait supprimer cette affaire comme si on allait où est-ce qu'on allait les mettre d'ailleurs les terris il y en a 350 c'est 40 cm de couche sur tout le bassin minier donc de toute façon c'était même pas imaginable bon et donc encore une fois atelier d'écriture travail avec des musiciens représentation collective et les enfants là aussi s'en rappellent encore ils étaient déguisés en lutins de la houille ils étaient tout en noir sauf leurs yeux bref les gosses ils ont fait des photos enfin bon c'est extrêmement puissant du point de vue de la dynamique collective donc raconte-moi demain c'est la suite de ça un travail avec le collège et avec les écoles primaires et où en gros les enfants projettent 2050 ils en font des comptes ils le disent sous différentes formes et pour le coup ils participent de la construction de nouveaux imaginaires on a eu d'ailleurs l'aide du département du Pas-de-Calais pour faire ça je le dis puisqu'on a beaucoup d'acteurs du département ici présents passeurs de mémoire là aussi c'est une action extrêmement importante on va interviewer les anciens sur la guerre 14 qui a tout rasé chez nous il n'y avait plus une maison debout sur les anciens modèles agricoles et les enfants en font des présentations tous les ans donc eux-mêmes ça les met en scène ça les met en scène au collège donc ça travaille leur propre épanouissement leur propre capacité à regarder les gens à lever la tête à retrouver de la fierté et à faire de l'histoire de la ville un commun comme ça a été dit tout à l'heure notre histoire collective est un commun alors l'écharpe pour terminer à cet endroit là il me reste 5 minutes ça c'était dans le cas de 50 minutes je vais peut-être passer à 55 bon et l'écharpe alors travail inter-associatif les mamies du foyer logement tricote des carrés de laine de 10 sur 10 comme ça il les donne aux enfants du collège qui vont les vendre en tapant aux portes pour les restos du coeur 1 euro le carré comme on vend des timbres ou des trucs comme ça bon comme les mamies comme on a une pratique collective qui s'est amplifiée et qu'on est bien ensemble et qu'on a de plus en plus de moments de ce type là les mamies elles tricotent tellement qu'il arrive un moment les gens disent attendez j'ai déjà 4 carrés de laine dans mon machin donc halte au feu je peux plus bon les enfants ils reviennent ils disent non on arrête de vendre des carrés de laine ça marche plus bon alors ils disent oui mais on en a plein d'avance bon comme le maire il nous dit de prendre des initiatives qu'il faut oser qu'il faut entreprendre vous savez ce qu'on va faire on va faire une couverture pour le terri parce que je sais après les images d'après c'est qu'on est au patrimoine mondial maintenant de l'UNESCO et qu'on était dans cette phase de lobbying pendant 10 ans de montrer l'implication de la population donc ils se disent mais là nos carrés de laine là pour le coup on n'en a plus assez donc on va écrire à fil d'art et au relais il faut savoir s'il n'y a pas de la laine en trop fil d'art il est séduit par le truc il leur envoie un camion de laine déclassé alors là le système se retourne complètement on n'a plus assez de mamie pour tricoter donc on lance un appel à projet dans toute la ville et le foyer le grand foyer où on a 300 personnes un peu comme ici devient tous les mercredis pendant un an un lieu de tricotage donc personnellement j'ai appris à tricoter pour ceux qui je ne vous demande pas ceux qui savent tricoter je préfère rester sur la bonne image des confitures et on se met à tricoter 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 bon la moitié du temps en fait on mange de la tarte et du café mais il y a quand même des moments où on tricote résultat des courses ça fait des des mini couvertures partout donc un jour ils finissent par me demander rendez-vous je sais qu'ils vont me demander rendez-vous donc moi je ne dis rien initiative habitante j'attends donc là ils m'expliquent qu'ils vont mettre une couverture alors je leur dis non ça ne va pas marcher un la laine c'est hyper lourd donc il va nous falloir des grues un pull c'est rien du tout mais mettez 10 pulls vous verrez déjà ça commence à peser mettez-en ensemble vous ne le soulevez pas bon alors je leur dis on ne va jamais arriver à étaler cette couverture deuxièmement il y a une autoroute au pied si jamais il y a une tempête le vent prend en dessous enfin bon donc je réussis à négocier avec eux qu'on va faire une écharpe et donc cette écharpe elle est là-haut vous voyez les carrés de 10 sur 10 500 personnes pour la déplier et moi je suis tout en haut du territoire vous me voyez là-bas vous me voyez bien bon je suis tout en haut du territoire c'est normal je suis le maire bon et je suis avec France 3 et alors je vais chercher l'autre micro donc je suis en train de discuter avec tout le monde puis le journaliste il m'interview puis à un moment donné il me fait monsieur le maire mais votre truc là à quoi ça sert je dis mais à rien du tout à rien du tout c'est ça qui est génial nous faisons oeuvre pour le plaisir d'être ensemble pour le plaisir de faire oeuvre mais il n'y a pas d'utilité il n'y a pas d'argent à gagner et je trouve que ça résume quand même pas mal la façon dont on se dit que la reprise de notre image de notre destin de retrouver notre place de faire avec les autres c'est magnifique troisième exemple sur la culture avant de conclure de tout ça de l'eau sangoëlle et je fais un petit clin d'oeil à Marie-Ève d'Albi puisque la ville d'Albi est au patrimoine mondial et on est très souvent ensemble j'ai décidé de me lancer dans le vide essayer d'inscrire le bassin mini au patrimoine mondial totalement inimaginable puisque on était sur les classements du Val-de-Loire les sites les plus prestigieux du monde mais pour moi je me disais on n'y arrivera jamais de toute façon mais c'est pas grave pourquoi l'histoire des mineurs ne vaudrait pas l'histoire des rois est-ce que dans est-ce que dans l'approche du patrimoine de l'histoire du monde l'histoire des humbles on marche dessus donc merde on y va on y va on se lance alors là la population de l'os comme un pack de rugby M. le maire on est là bon donc plein de gens on fait plein de trucs on travaille sur 160 communes ça dure 10 ans cette affaire ça dure 10 ans et en 2012 on est inscrit au patrimoine mondial incroyable l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois premier bassin minier classé au monde je fais un discours d'une minute trente que je ne vais pas vous faire parce que je pleure à chaque fois et vous aussi je vous le garantis parce qu'il y a quelque chose d'une émotion comme ça qui passe mais si vous allez regarder vous allez trouver ça un jour sur un site si ça vous intéresse de pleurer en regardant l'histoire de la mine mais de fait l'ambassadeur de Pologne pleure avec nous l'ambassadeur du Sénégal pleure avec nous d'Afrique du Sud etc parce que des bassins miniers il y en a partout dans le monde et que donc cette histoire évidemment elle touche tout le monde donc le bassin minier inscrit patrimoine mondial devient une opportunité de travailler ces questions culturelles patrimoine représentation mise en perspective changement d'usage du patrimoine sens de la fête vous voyez on l'a toujours mis sous l'angle de la fête donc cette question c'est la question de la trajectoire qui se poursuit et du regard renouvelé sur nous-mêmes et des gens de l'extérieur sur nous-mêmes si je vous dis que moi je suis patrimoine mondial ça le fait et si les habitants de l'os se disent nous sommes patrimoine patrimoine mondial ça le fait sur eux on retrouve cette question de l'estime de soi et finalement ce qui se joue c'est la capacité à relever la tête à retrouver de la dignité et de la capacité d'entreprendre ce dont on a besoin quand on est dans la difficulté comme nous étions et ce dont on a besoin en transition et c'est ce qui explique que alors incroyable l'histoire n'est pas finie les 40 sites UNESCO de France fausse modestie je ne sais pas m'ont élu président national des sites UNESCO et vous savez qui a été le premier à me faire un cadeau le conservateur de Versailles ça ne s'invente pas cette histoire et donc nous étions il n'y a pas longtemps avec Marie-Ève et la maire d'Albi et tous les amis dans nos rencontres nationales et avec tous les membres de l'UNESCO et les gens de l'UNESCO enfin les experts parce que moi je suis un béotien j'ai porté un projet je représente les collectivités qui s'engagent pour la question du patrimoine mondial mais il y a plein de gens de très haut niveau dans le ministère de la culture c'est du très haut niveau bon je suivais mon regard et je ne suis pas si en allant sûrement et vous savez ce qu'ils mettent en sujet pour les 50 ans de la convention UNESCO transition transition et patrimoine quelle complémentarité quelle difficulté c'est fabuleux comme progression et moi je raconte mon histoire d'Ossanguel avec moins de temps qu'est-ce que je fais avec vous j'ai quand même beaucoup changé du temps et on 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 arrête de dire c'est pas bien de mettre des capteurs solaires ou des éoliennes ou pour travailler la chaux dans les trucs archéologiques etc non on n'est pas dans des sujets comme ça on est dans des sujets en quoi le patrimoine est un acteur de développement en quoi le patrimoine est une capacité à se projeter en étant fier de nos racines dans les périodes d'insécurité que nous allons vivre on commence à les vivre mais ça va monter crescendo le patrimoine est une ressource à condition de ne pas le voir de mon point de vue dans une logique on bouge plus c'est beau c'était ancien on n'y touche pas non mais de dire comment ça revit et toute l'histoire du patrimoine minier c'est ça sur les terries moi j'ai créé une école de parapente dans les maisons des mines aujourd'hui c'est de l'habitat horizontal traité en écomatériaux avec de la qualité de vie incroyable les anciens sites miniers sont magnifiques donc donc ça je passe alors quand même ça je passe pas parce que ça veut dire quoi ça veut dire que le risque de l'entrée par le territoire c'est le repli identitaire le chauvinisme mais en même temps le chauvinisme est un facteur d'engagement on est quelque part on a quelque chose dans les tripes d'où on vient et ça c'est une ressource par rapport aux enjeux de transition comme je l'ai dit depuis tout à l'heure à condition que ça se referme pas en gros tous les autres sont cons quoi bon nous à Los Anguels on est quand même mieux qu'ailleurs c'est le risque majeur de l'identité passer à l'identitaire et ce qui est intéressant dans l'histoire patrimoine mondial c'est que justement ça veut dire reconnaître la singularité de chaque territoire pour lui permettre d'être au monde et de faire monde et que la question de l'UNESCO c'est la question de l'altérité des patrimoines dans leur diversité qui se parlent qui dialoguent et qui s'enrichissent c'est pour ça que je voulais quand même garder cette image alors alors du coup tout ça c'est de la mise en récit et la mise en récit j'ai commencé à développer je le dis rapidement bon c'est des histoires inspirantes qui donnent envie d'agir ça favorise l'engagement parce qu'on prend les enfants qui écrivent tout ce que je vous ai raconté c'est de la mise en récit c'est de l'initiative qui raconte un peu l'histoire qu'on vit où on fait l'histoire nous même et où du coup on va accueillir les récits de chacun il y a un méta récit il y a des récits dominants mais il y a aussi des récits décalés j'ai pas le bon terme qui me vient mais comment on les accueille ces récits qui ne sont pas dans le récit dominant c'est extrêmement important pour faire communauté pour faire ensemble il faut accueillir les différents points de vue et en même temps tracer progressivement un récit collectif partagé et pour le coup l'histoire de Los Anguel devient un récit partagé dès l'ossois je vous rappelle les scores incroyables qu'on a fait aux élections qui signifient ça on a repris prise à Los Anguel on a envie on est d'abord plein de gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi sur plein d'endroits mais c'est pas grave ce qu'on fait ce qu'on écrit ensemble est plus important qu'un certain nombre de nos différences donc ça permet d'accueillir la subjectivité ça favorise l'émotion les histoires alternatives et situées en trajectoire c'est frustrant alors là je vais pas le faire c'est un bel exemple de travailler avec les parents les enfants les lycées professionnels la feuille d'érable liée au Canada mais je on verra peut-être tout à l'heure alors on a aussi créé des ch'tités d'X c'est à dire que en gros on met des gens sur scène avec moins de monde qu'ici qui vont raconter comment ils ont entrepris quelque chose quelles difficultés ils ont vécu et à quoi ça aboutit d'ailleurs souvent ils critiquent la ville là c'était assistante maternelle et le service urbanisme elle dit que pendant 3 ans il lui a compliqué la vie mais elle le raconte ça devient quelque chose qu'on sait partager et on partage en fait ces aventures de capacité d'initiative des habitants et voilà et je termine ce registre là avant de terminer sur le code source de l'os pour dire que moi tout ce que je vous raconte c'est juste ce que j'ai vécu j'ai pas appris ça à l'école j'ai jamais fait d'école de culture enfin caricature mais bon on se comprend ce que j'ai constaté c'est la force des lieux et nous avions un très grand site minier qui s'appelle très poétique 11-19 fausse 11 fausse 19 bon on l'a gardé parce que ça s'est mis dans le langage et voilà et sur ce lieu qui représente le 19ème le 20ème la dette en charbon la dette en carbone pardon avec la taille des terris et bien c'est à la fois devenu le lieu des activités du 21ème siècle écoactivité énergie renouvelable donc au pied du terri on a le solaire donc on est on a une centrale solaire donc on est encore dans ce dialogue entre hier demain trajectoire je passe mon temps pour vous parler de trajectoire en fait et de comment on l'incarne donc on a plein de structures mais on a aussi culture commune scène nationale qui vient s'installer là donc dont le coeur de métier c'est l'émancipation l'épanouissement le décalage des regards se s'écarter du jou de la mine et du paternalisme qui nous cadenassait donc culture commune c'est magnifique au coeur de la fosse la chaîne des terris c'est PIE qui travaille sur éducation patrimoine éducation à l'environnement 14 salariés des bus des classes des lycées qui viennent et qui s'ouvrent à des nouvelles représentations et le CERD centre ressources développement durable et pôle climat alors alors je vais finir là dessus tant pis je parlerai pas de la fabrique je dis juste une phrase à fabrique des transitions c'est que tout ça a été mis en réseau au niveau national 360 organisations qui développent et Anne-Louis qui est là-bas prête à vous donner le micro elle sent que c'est la fin ou en tout cas elle me fait signe on est une petite équipe qui essayons de travailler ces questions de changement d'imaginaire et de conduite du changement comme étant un peu le mantra des approches de transition donc on en reparlera si vous le souhaitez dans le petit temps d'échange mais ça c'est le jus de tout ce que je vous ai raconté voilà c'est pas très poétique mais tout est là je le reprends un il ne peut pas y avoir de transition sans un travail sur qui on est la question d'identité de où on vient qui nous amène à penser en trajectoire et donc qui nous amène à commencer à rentrer dans un processus de vision nouvelle construction de nouveaux imaginaires chacun chaque territoire chaque structure en a sa propre lecture évidemment mais c'est absolument fondamental c'est ce qu'on a appelé un socle pour donner du sens à notre travail territorial deuxièmement ce qu'on a observé dans tous les territoires qu'on a testé parce qu'on est démonstrateur national de l'ADEME maintenant sur les questions de transition on l'a fait du coup on a testé ça avec l'ADEME sur plein de territoires à chaque fois on retrouve ce socle de valeur toujours des territoires qui ont réussi ont fait ça deuxièmement on retrouve des leadership leadership ça ne veut pas dire de Gaulle leadership surplombant leadership ça veut dire des gens qui ont une capacité de s'engager individuellement ou en petits groupes et ça peut être dans le monde agricole nous on a des agriculteurs qui ont basculé pour s'engager dans un processus d'un petit groupe collectif pour basculer vers le bio ou le local ça peut être enfin bon mais reconnaître en fait vous connaissez le PFH le putain de facteur humain bon vous connaissiez alors la proposition c'est que vous le transformiez en précieux facteur humain plutôt que putain de facteur humain et ça veut dire quoi ça veut dire que rien ne se fait sans des engagements des tripes ça n'existe pas c'est comme les organisations qui évoluent c'est pas les organisations qui évoluent c'est les gens à l'intérieur des organisations qui évoluent donc reconnaître la puissance d'engagement des acteurs est quelque chose de fondamental reconnaître les leadership dire c'est quoi du leadership coopératif parce que c'est du leadership qui permet de l'émergence collective et de la montée en puissance de l'ensemble des acteurs les quatre piliers c'est processus d'implication habitante je vous l'ai dit en plus un élément très important les neurosciences nous apprennent que là admettons que ce que je vous dis vous intéresse il y en a que ça intéresse bon je le vois admettons pour autant ça ne vous fait pas changer vous allez rentrer chez vous ce soir c'est pareil demain soir pardon c'est pareil par contre si nous faisons quelque chose ensemble là ça va nous changer c'est dans l'action nous disent les neurosciences qu'on change donc pour moi le processus c'est quels sont tous les endroits où on va pouvoir mettre les gens en prise en action et là on introduit de la transformation nécessaire à la transition donc implication habitante pensée action systémique je n'ai pas le temps de développer innovation mode projet je vais juste dire qu'une innovation c'est une désobéissance qui a réussi donc c'est quoi des politiques publiques de la désobéissance je vous laisse réfléchir à ça puisque vous êtes tous dans des collectivités mais je trouve que c'est un très beau sujet pas désobéissance pour brûler un feu rouge désobéissance dans une logique d'intérêt général c'est quoi sortir du moule de la pensée unique c'est quoi oser enfreindre la pensée unique et enfin et là c'est vraiment je termine vraiment là parce que c'est ma petite poétique personnelle vous aurez compris depuis tout à l'heure que je ne suis pas vraiment adepte de la contrainte et de la morale je pense que plus la transition ce sera ça moins ça va le faire et qu'on n'y arrivera à faire de la transition que si on se met en mode désir et donc il nous faut des étoiles qui brillent dans le ciel et qui nous font rêver il faut réhabiliter le rêve en politique c'est terrible ce qu'on vit depuis 30 ans c'est terrible donc comment on remet du rêve en politique comment on remet du rêve en posture collective et donc comment on a des étoiles qui brillent et qui nous font envie alors je prends toujours une image que je réitère 100 fois mais elle est tellement belle si vous êtes vraiment amoureux un jour dans votre vie je pense que on peut vous prouver on l'a tous été souvent plusieurs fois ça dépend des gens je ferme le sujet si on est vraiment amoureux normalement on est capable de faire le tour de la terre pour rejoindre son amoureux ou son amoureuse ça veut dire quoi ça veut dire que le désir génère de l'énergie de la capacité d'entreprendre donc nous avons besoin du désir comme source énergétique de la transformation que va nous demander la transition donc oui il faut revendiquer des étoiles qui brillent dans le ciel le problème c'est que si les étoiles sont dans le ciel et qu'on ne peut pas les atteindre alors c'est terrible parce que ça va déclencher de la colère de la frustration de la sidération donc il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile qui est là-bas tout en haut et dans l'exemple de l'Ossanguel on a des grandes lignes des grandes directions patrimoine mondial des trucs comme ça des étoiles la ville qui sera peut-être la première intégralement couverte de capteurs solaires on est parti pour alors qu'on est collé à la Belgique et qu'on n'est pas à Perpignan ou à Sète bon voilà c'est une étoile qui brille et on a des cailloux blancs une centrale au pied d'éthéry puis l'église qui était la première église de France intégralement solaire puis les services techniques toutes les salles de sport on a maintenant une société d'action simplifiée avec les citoyens on a trop de sous on cherche des toitures donc on commence à aller chercher les toitures des habitants pour massifier voilà étoiles et cailloux blancs et donc ça c'est la réhabilitation du désir et de la preuve du concret du long terme et du court terme et je conclurai donc en disant que ok là je vous fais un petit numéro je raconte que tout ce qui va bien bon il y a plein de trucs qui vont pas à Los Anguels et je pourrais vous en donner mille exemples qui vont vous faire rire autant que les trucs qui marchent bien bon mais ce qui compte c'est pas qu'on ait tout traité ce qui compte c'est qu'on a repris prise sur notre destin dans la commune c'est ce que les gens disent on a pas tout réalisé mais voilà on est plus balotté par les événements on a repris prise sur notre destin on fait petit à petit comme on peut chacun y apporter sa part voilà et pour moi la question de la transition ça va être ça ça va pas être jour nuit c'est pas noir blanc c'est un processus dans lequel j'espère que je vous ai convaincu que la question des imaginaires et la conduite de changement appelait à des politiques culturelles sur la question du sens quoi et que j'espère qu'on va pouvoir faire des choses ensemble je rêve là mais imaginez que dans toutes les collectivités on mette en place des politiques de nouveaux imaginaires sur la transition vos présidents de collectivité ça va les bluffer voilà je vous laisse réfléchir à ça voilà merci merci Merci, Jean-François. Tu as conclu plusieurs fois, mais on aurait bien aimé que tu ne conclues point. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles très bien de la... Pardon? Ah, pardon. Donc, Éric Fourreau, édition de la tribu, revue Nectar, revue Dardar. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que je prenais la parole, mais vous retrouvez l'histoire de la transition de Los Angeles dans les trois premiers numéros de Dardar à l'étage. Fin de la page pub. Oui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce que tu dis, tu l'as fait pendant 30 ans avec une volonté assez incroyable. Et puis aussi, l'une des forces, c'est la durée de la durée de plusieurs mandats, ce qui est effectivement permet de mettre en place une politique publique importante. Deux choses, deux petites remarques. Donc, la première, c'est... Tu as rapidement parlé des organisations, mais tu n'as pas mentionné le fait que pour justement mettre en place cette politique de transition, tu as aussi transformé la machine interne. C'est-à-dire que c'est extrêmement important la façon dont tu as fait évoluer. Je pense qu'ici, c'est important de le dire, puisque nous sommes dans une journée avec les DAC et les collectivités locales. Donc, comment on transforme en interne pour mettre en place une politique publique ? Et la deuxième chose, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Vincent, certes, tu l'as mentionné à la fin, mais dans ce qu'on a fait ensemble et dans l'exposé que tu as fait, tu fais assez peu, malgré tout, référence à culture commune, qui est, nous, dans le milieu culturel, jusqu'ici, parce que ce n'est plus le cas maintenant, mais lorsqu'on entendait parler de Los Angeles, on se disait tiens, c'est culture commune, en plus avec une directrice un peu emblématique, Chantal Lamarre. Mais tu le mentionnes assez peu, finalement. Donc, la question, c'est est-ce que le fait d'avoir une institution culturelle sur un territoire, une scène nationale qui est effectivement labellisée, est-ce que finalement, pour reprendre ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas handicapant pour mener en place des politiques avec les habitants ? Alors, je vais essayer de m'imposer, de répondre très court, ce qui est difficile pour moi, parce que sinon, comme j'ai déjà consommé beaucoup de temps, donc ne m'en veux pas, je vais être un peu caricaturel. Oui, quand j'évoquais la question systémique, ça suppose que toutes les avancées de la collectivité, notamment, croisent les questions économiques, sociales, environnementales et citoyennes, culturelles. C'est-à-dire que ça impose des dispositifs beaucoup plus transversaux, beaucoup plus transversaux. Quasiment, toute intervention sur l'aménagement peut être support d'intervention culturelle. On peut multiplier les croisements et l'approche systémique. Donc, oui, ça nous a amené. J'ai changé trois fois de DGS, par exemple, parce que j'avais un DGS mode gestion en silo. Bon, voilà. En plus, il était complètement le premier, il était tétanisé, il ne dormait plus parce que c'était trop risqué pour lui. La page blanche est une angoisse pour un certain nombre d'acteurs. Donc, le fait de ne pas décliner des modèles était insécurisant. Bon, donc, oui, donc, il y a une grosse transformation de l'administration. On a des cellules de réflexivité. On prend tous nos bugs, on reprend nos difficultés. On a mis en place des groupes de pairs à l'intérieur de l'organisation. Bon, je suis obligé de le faire très court parce que c'est une conférence en soi. Mais tu as raison de pointer ça. On a transformé l'organisation. On a transformé les citoyens. On a transformé la posture des élus qui sont du coup plus des accoucheurs publics. Et les élus mettent à l'agenda. Les élus animent le débat. Et les élus arbitrent éventuellement quand il y a derrière, à un moment donné, il y a besoin d'arbitrage. Parce qu'il y a un engagement de responsabilité. Mais ça transforme leur posture et ça transforme la posture de l'administration. Culture commune. Alors, effectivement, moi, ce que j'ai raconté par de loin, culture commune n'était pas encore là à l'époque. Mais je pense que ce n'est pas un hasard si culture commune est venue à Los Angeles. Vous connaissez très bien Chantal. C'est une amie depuis toujours. Donc, oui, on était très, très proche et notamment son compagnon de la compagnie Hendrik Van Der Zee, si vous connaissez, fait un travail dans les cités. Il a fait beaucoup à Los Angeles, à l'interface des arts de la rue, des arts du cirque et un travail d'écoute. Et alors, je ne sais plus là le terme. Il m'est sorti. Il me reviendra peut être. Mais en gros, il est en immersion dans une cité minière pendant deux mois avec de la collecte de paroles d'habitants, de l'intervention de danseurs, par exemple, dans les rues des cités minières. Ou de clowns avec les enfants qui viennent. Puis progressivement, ça crée quelque chose de collectif. Et quand on fait les représentations finales, toute la cité est là et ça reformule la façon dont ils vivent ce qu'ils vivent, la mise à l'écart dans des cités ou au contraire, le retour de le retour d'un horizon qui se débouche. Donc, je n'irai pas plus loin. Mais oui, merci de le redire. Alors, par contre, comme culture commune est une scène intercommunale pour 36 communes, même si elle est basée à Los Angeles, elle n'est pas au quotidien dans notre approche culturelle. Elle est sur des coûts qu'on va des coûts, ce n'est pas le bon mot, des projets où il y a toute une programmation, bien sûr, comme peuvent le faire les scènes nationales qui nous apportent un plus considérable. On a fait aussi, par exemple, avec eux, un travail sur les migrants qu'on a fait au collège, donc éducation nationale, avec une compagnie qui travaillait sur cette question là et on a fait tout ça à un travail. Donc, c'est un plus, évidemment. Mais voilà. Je pense qu'on prenne une série de questions pour avoir le temps de tout y répondre. Donc, si vous avez d'autres questions, le et la main. Merci beaucoup. Emma Bibard. Je fais du conseil en collectivité locale et en ingénierie de projet pour les structures du réseau français et je travaille à Profil Culture à Paris. Donc, ce qui m'a intéressée beaucoup dans votre exposé, c'est non seulement effectivement la réappropriation de l'action et le plaisir d'entendre des discours qui étaient minoritaires il y a 20 ou 25 ans et qui, voilà, nous changent de la novlangue qui atteint même nos journaux professionnels. Donc, ça fait du bien. Merci. Et justement, comme je sens que vous êtes très attentifs aux vocables, aux mots que vous choisissez, vous vous réappropriez le récit, justement, avec la poétique, la manière dont vous, voilà, vous transformez les TEDx, par exemple, au niveau des ch'tis, tout ça. Du coup, il y a vraiment une question qui m'interpelle parce que moi, je la revendique, disons que c'est l'héritage que j'ai reçu de mes parents et de l'école. C'est l'interrogation de pourquoi est-ce que vous n'employez pas le mot d'éducation populaire, voilà, que se sont appropriés les résistants en descendant du Vercors, voilà, après la guerre 39-45. Merci. Je vous jure, Anne Carré, déjà, Culture de Sherbrooke, vous évoquez beaucoup la culture, ce projet, de vingt-coutures collectives très désirables, de désobéissance ou de sortir du cadre. Or, souvent, quand on parle, quand on est éthique et culture, on réfléchit et on a un mode d'appréhension des choses plutôt sur un mode sensitif ou intuitif. Et on évolue dans des systèmes qui sont plutôt majoritairement logico-mathématiques et très processés. Vous parlez des, oui, c'est pas des ingénieurs qu'il nous faut, c'est du récit, c'est des imaginaires. Et donc, du coup, la question, c'est comment convaincre, parce qu'on peut apporter des idées qui sortent du moule et qui diffèrent, mais c'est comment être entendu des acteurs du système dans lequel on évolue et qui n'ont pas la même compréhension des choses ou qui n'appréhendent pas les choses de la même manière. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la première chose, être entendu. Et après, c'est convaincre pour agir. Parce que du coup, comme on n'est pas formaté de la même manière, on n'arrive pas aux mêmes conclusions pour faire corps autour d'une méthode qui serait partagée et efficace. Voilà. Et ma question, c'est le comment, en fait. Comment on y arrive alors qu'il y a un discours et une envie, en fait. Elle est affichée. Mais aujourd'hui, on peut bloquer sur comment y arriver ensemble parce qu'on n'appréhende pas les choses de la même manière. Bon, le temps que le micro tourne de ce côté là, du coup, je prends quelques réponses. Réappropriation de l'action, langage, éduque pop. Alors, je viens d'un univers familial où l'éduque pop était l'alpha et l'oméga. Donc, je ne suis absolument pas en résistance à ça. Mais un, c'est daté par rapport à toute une partie de la population. Ça ne veut pas forcément dire grand chose. Donc, c'est une petite difficulté. Alors que pour des acteurs militants comme je suis ou un certain nombre là, ça a fait partie des combats historiques, des grandes fédérations d'éducation populaire. Bon, ce n'est pas la seule raison. Mais deux, en fait, moi, pendant très longtemps, quand un journaliste venait à l'os, mais Éric Courreau pourrait en parler parce qu'il y est venu. On demandait aux gens c'est quoi le développement durable. Les gens, je ne sais pas. C'est à dire qu'en fait, on le fait sans le nommer. Et moi, je fais très attention à ne pas réintroduire. Vous avez remarqué que j'emploie des gros mots, que je fais délibérément, évidemment. Bon, même avec vous, parce que ça vous décoince un petit peu, on va dire comme ça. Bon, et que ou ça vous fait réagir, mais ça vous fait vivre. Ça vous fait rentrer dans le truc. Bon, c'est pareil avec la population. Si moi, je leur parle de grands concepts, ça ne marche pas. C'est une image que je prends souvent. Si je fais une réunion publique sur les conséquences du réchauffement climatique, il y a mes deux copains monomaniaques du réchauffement climatique qui sont dans la salle. On est trois. Je leur dis, mais les gens sont cons quand même. C'est vachement important le réchauffement climatique. Mais non, ce n'est pas leur entrée à eux d'abord. Et le cœur de moi, ce que je vous ai présenté, c'est partir de où sont les gens. Partir de leurs besoins, chauffage. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'actuellement, là, c'est pas un hasard. Si envoyé spécial, la gazette des communes, le téléphone sonne, la montagne, le midi libre viennent de faire un sujet sur le Saint-Goël. C'est juste parce que comment vous faites pour que on répond aux besoins des gens ? C'est ça. Alors, le besoin n'étant pas forcément un besoin matérialiste immédiatement. Ça peut être différentes typologies de besoins, évidemment. Donc, je n'entre pas parler du peuple. Par contre, ce que je dis, c'est que la nouvelle... Je vous laisserai réfléchir là-dessus. La nouvelle façon de faire de l'éduc-pop, c'est de faire la ville ensemble. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a la ville, c'est à nous. On y habite. On est habitant, on est riverain, on est usagé, etc. Et quand on refait une route, les horaires de l'alte garderie, un 50-50 avec les jeunes pour les vestiaires psychédéliques, repeints par les jeunes dans le club de foot, on refait la ville. Et au travers de ça, ça fait de l'éduc-pop au sens où ça transforme les postures. Ça transforme, par exemple, ça amène à des processus de coopération, ce qu'on n'aurait pas fait avant, et ainsi de suite. Donc, dit autrement, je dirais que moi, j'essaye plutôt de le faire plutôt que de le nommer. Mais sur le fond, évidemment, je partage ce que vous dites. Désobéissance sortie du cadre, comment être entendus des acteurs du système ? Aujourd'hui, ça paraît évident en Los Angeles. Chez beaucoup d'acteurs. Sauf chez ceux qui sont autour de Los Angeles, qui vivent ça comme... En fait, là où moi, je martèle qu'il faut de la coopération, vous azimerez, du décloisonnement d'acteurs, le problème du politique, c'est compétition-coopération. Donc, mes collègues socialistes, mais avec qui j'ai des très bonnes relations, mon père était socialiste, mon arrière-grand-père a appelé ses enfants juvénales, Danton, Rosa, Eglantine, Louise-Michel, Ferrer et Voltaire, qui est mon grand-père. Et juvénal et Danton étaient gardes du corps de Léon Blum. Ce qui, d'ailleurs, me donne une certaine moelle, quand ils viennent me faire chier, je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait du socialisme ? Ça va, hein ? Donc, pour moi, la nouvelle forme de l'entrée de gauche, si on peut dire ainsi, c'est qu'aujourd'hui, la question des responsabilités et la question de la responsabilité sociale, mais aussi à la planète. Et que c'est ça, être de gauche, pour moi, aujourd'hui. Bon, j'arrête là, cette petite bande-annonce à cet endroit-là. Mais du coup, moi, ça m'énerve qu'ils ne jouent pas le jeu. Mais ce qu'ils ont dit de moi, c'est qu'il faut mettre un cordon sanitaire autour de Los Angeles, comme si on était une maladie. Et ça, moi, ça me reste en travers de la gorge. C'est-à-dire que des enjeux de compétition locale, du coup, empêchent de changer d'échelle. Donc, l'exemple de Los Angeles, c'est pas si simple que ça. C'est plein de combats, c'est des accusations, c'est des campagnes de presse contre moi, en disant que j'étais un individu dangereux. C'est des blocages financiers. C'est Cuché d'Alle, maire de Liévin, qui dit dans la presse, « Ah, ben, il me fait chier, Caron, là, avec ses trucs sur le 11-19. » Et puis, de toute façon, c'est pas sur ma commune. Il était président de la Globe. C'est inacceptable de dire des trucs comme ça, alors que le site du 11-19 est un site de rang national international. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas que dans le bassin unique, il y a des comportements politiques de ce type. Et ça ne veut pas dire que Cuché d'Alle et tous les autres n'ont pas plein d'atouts par ailleurs. Mais c'est pour répondre à votre question, je ne te tortille pas du cul, pour reprendre une expression un peu engagée. Bon, je ne te tortille pas, je vous réponds. Mais oui, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut de l'endurance. Il faut une forme de leadership, de tenir dans le temps long. Moi, si je n'avais pas ma généalogie, je n'aurais pas de quilles à mon bateau. Alors que là, je leur dis, non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Bon, ça, c'est un élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est que je parle de temps long, là. Donc, en 1990, on n'était pas, en 1995, on n'était pas sur le niveau d'ambition, de conceptualisation que je vous développe là. C'était les premières actions, récupérer les eaux, personne n'était contre. J'ai des bêtises. J'ai failli deux fois me battre dans ma vie d'élu. Je ne suis pas battu, mais j'ai réussi à résister. Mais j'étais dans une réunion avec, où en gros, nous, on infiltrait toutes les eaux, on récupérait toutes les eaux à la parcelle, etc. Et la ville d'à côté, qui était plus haute, donc son bassin versant était plus haut, mettait en place des systèmes où on renvoyait tout au tout à l'égout. Donc, il fallait faire un bassin de décampation sur le sang de l'aise. J'ai refusé délibérément. J'ai dit non, ça a duré un an et demi. Donc, j'ai eu toutes les pressions, le président du département, l'agence de l'eau, l'agglo, etc. Je dis, mais moi, j'explique aux gens qu'on infiltre les eaux, qu'on les récupère, et vous allez mettre un bassin. L'agglo met en place une réunion de régulation, on est 16. Et à un moment donné, le mec de l'équipement, c'était la fin de quand l'équipement avait son ingénierie. À un moment donné, il s'énerve. Parce qu'en gros, tout le monde m'expliquait que c'est comme ça qu'on faisait et qu'on avait toujours fait comme ça. J'ai dit oui, mais à partir d'aujourd'hui, à Los Angeles, non, ça ne fera plus comme ça. Moi, je récupère toutes les eaux, je ne peux pas faire ça. C'est un contresens complet par rapport à notre politique. Le mec se lève, il dit, je ne peux pas l'accepter, vous remettez en cause ma compétence. Je me lève, donc deux coques, on était à ça, comme sur les terrains de foot, quand ils font comme ça. Bon, et je dis oui, monsieur, je remets en cause votre compétence. Vous êtes excellent pour me dire le coefficient de glissement de la goutte d'eau dans le tuyau. Ça, vous êtes compétent. Mais moi, je vous parle d'urbanisme, je vous parle de bassin versant, je vous parle de dynamique de population. Donc oui, vous n'êtes pas compétent à cet endroit-là. Monsieur, pour ça, vous êtes à l'incompétence. Le DGS de la glo vient nous séparer. Le DGS dit bon. Vous savez comment ils ont réglé le problème ? Juste pour l'anecdote. Ils ont dit bon là, on est parti quand même sur un point dur. Donc, ils ont mis en bus un bus avec la mission Bassin Minier, qui était en gros une agence d'urbanisme. Et ils sont allés voir à Caen des processus d'infiltration d'eau dans des nous de récupération avec tous les élus de la commune en question et d'autres élus. Moi, je n'y suis surtout pas allé. C'est ce qu'on faisait à Los Anguels depuis je ne sais pas combien d'années. Mais il fallait, c'était vachement mieux d'aller voir à Caen. Ils sont revenus et le maire de la ville en question, Grenet, a commencé à expliquer qu'il avait inventé les nous. Et tout le monde dit, mais c'est Jean-Ponso, c'est toi ? Je dis, mais je m'en fous complètement. C'est génial. Si la commune dit, c'est elle qui a inventé les nous. Et aujourd'hui, les nous sont généralisés partout dans le bassin milieu. Donc, c'est compliqué parce que c'est en même temps du rapport de force, en même temps d'être malin, être agile. Alors, d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, c'est que j'ai la chance de courir vite et d'être assez agile. Donc, ils essayent de m'attraper, mais je suis déjà parti à un autre endroit. Chaque fois, ils me ratent. C'est comme l'histoire de l'UNESCO. C'est pareil. Puis chez l'oeil, il a dit, l'UNESCO, j'en ai eu l'idée 30 ans avant toi. Je dis, mais c'est génial, Jean-Pierre. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Si tu en as eu l'idée, oui, mais en fait, c'était mon idée. Ah, ouais ? Ouais ? Fallait le faire. Donc, des histoires comme ça, j'en ai plein. Et en même temps, attention, je ne voudrais pas que mon intervention ici soit prise comme un anathème ou se moquer. Ce sont des logiques de système, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes tenus dans leur système de la pensée unique. Dernière anecdote sur la désobéissance. Celle-là, elle va vous réveiller, quoique non, vous avez l'air en forme, mais elle va vous stimuler, j'espère. Mes services me disent, au bout d'un an, qu'ils n'arrivent pas à connecter les cuves de récupération d'eau qu'on a mis pour une école primaire, l'école Basile, pour l'EVC. Parce que le préfet nous interdit, la loi interdit la connexion de double système d'eau, etc. Et donc, au bout d'un an, un an et demi, j'ai écrit au préfet. J'ai dit dans ma lettre au préfet, monsieur le préfet, je pense que vous avez raison. Je pense que si un enfant descend sa tête dans la cuvette d'EVC, se met à laper l'eau qui est dans le fond d'EVC, je pense que, effectivement, il y a un problème sanitaire. Il me semble que c'est plutôt le pipi ou le caca d'enfant qui est passé avant qui pose un problème sanitaire et que c'est pas vraiment l'eau de pluie. Monsieur le préfet, je serai attentif à vos réponses. Le préfet, évidemment, ne m'a jamais répondu. Qu'est-ce qu'il peut répondre, le pauvre préfet ? Il est obligé d'appliquer la loi. Il peut pas faire autrement. Et moi, je lui dis, et bien non. Surtout qu'à 30 km de là, en Belgique, la récupération des eaux est obligatoire dans les permis de conseiller. Et nous, en France, on l'interdit. Et moi, j'ai installé tout pendant un an et demi, on peut pas. Donc, j'ai dit à mes équipes, on connecte l'eau. S'ils m'attaquent, on ira en justice. Ce sera une magnifique tribune pour discuter de qu'est-ce qu'on fait de l'eau. Et ça fera avancer la séance de l'eau. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un mix de différentes agilités. On va dire comme ça. Il me semble que j'avais fini les questions. Oui, on va prendre deux dernières questions. Ah oui, les gens en retard. Non, quand même, quand même, plus sur le fond, c'est l'étoile et les cailloux blancs. Rapidement. Oui, non, mais j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est-à-dire en permanence, le remettre à quelque chose qui projette et au caillou blanc, ça permet aussi de dépasser ces petites contingences-là, de se dézoomer, de on joue pas tout sur une opération, on est en longtemps cours. bon, oui. Bonjour, Béatrice Caroubier, donc, métropole de Grenoble. Vous avez fait des difficultés avec la commune de Lens ou là, avec d'autres. Quand même, au-delà de la question culturelle, est-ce que vous avez fait et qui est concret, est-ce que ça n'a pas inspiré des communes ou des territoires alentours ? Alors, déjà, tout ce que je dis... Deuxième question. Oui, oui, mais tant que tu remontes, tout ce que je dis, c'est plutôt sur quand même... Il y a des années, aujourd'hui, je m'entends super bien avec le maire de Lens. Enfin, je veux dire, attention à ce que je dis, je ne suis pas en train de désinguer un territoire, je me rends compte, je m'embarque dans quelque chose... Non, je fais état du système tel qu'il était et qui avait ses propres mécanismes de protection et qui datent un peu. Et donc, je prends la deuxième question et je répondrai à celle-là après. Derek Pant, directeur de la culture de la Mugurien. Je vais revenir au tout début de votre intervention. Vous avez dit qu'à la fin d'une de vos anciennes interventions, vous aviez déclenché une envie de faire du tourisme à Los Angeles. Nous, souvent, les politiques culturelles aujourd'hui sont placées sous l'attractivité et vous avez évoqué quelque chose qui me parle avec l'intérêt d'un service adapté aux usagers, pensé par et pour les usagers. On est vraiment au cœur des problématiques sur plein de choses. Mais ce que je voulais vous demander, c'est que vous avez une ville de 6 000 habitants, comment vous allez faire quand la moitié de la salle va venir faire du tourisme chez vous, quand vous allez rejantrifier la ville de Los Angeles puisque vous serez... la transition devient un facteur d'attractivité quelque part. Comment est-ce qu'on peut échapper à cette logique de se dire que les prix des habitats à Los Angeles vont augmenter de façon faramineuse parce que tout le monde va se mettre sur Airbnb et parce que tous les gens qui travaillent à Lens vont venir habiter chez vous ? Comment vous faites ça ? Je caricature. Alors, comme je ne me rappelle plus de la première question, mais tu vas me la rappeler à nous, je vais d'abord répondre à celle-là. Alors, sur le plan général, vous avez raison. Los Angeles est devenue hyper attractive. Eric pourrait le dire, tu es venu, tu as rencontré un certain nombre d'acteurs. Les gens, quand ils disent j'habite Los Angeles, les gens disent t'as de la chance. Et des fois, on questionne pourquoi. Je ne sais pas, mais t'as de la chance. En gros, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà. Et qui a un peu tout ce que je vous ai raconté là, je pense. Après, il y a les effets de réputation aussi. Donc oui, ça, ça existe. Et on a trois fois plus de demandes de logement social qu'ailleurs. On a un prix du terrain qui est beaucoup plus important que dans les communes autour. C'est vrai. Maintenant, à Los Angeles, je ne vais pas prendre Rouen en ligne de mire, mais je vais plutôt parler à les régions parisiennes. pour dézoomer et ne pas cibler. Il n'y a pas le début d'un bobo. Il y aurait un, deux ou trois bobos. Ce serait bien. à Los Angeles. Ça nous fait un petit peu de diversification dans notre population. On est à des années-lumière de la gentrification au mode Yvelines dans la région parisienne ou des choses de ce type. Et je dirais que dès que des gens ont la capacité de bouger parce qu'ils en ont les moyens ou les médecins, par exemple, etc. Première chose qu'ils font, ils vont habiter ailleurs que dans le bassin minier. Ils vont habiter dans les collines d'Artois, pour ceux qui connaissent, un des endroits un peu plus sympas où ils font 30 kilomètres mais où ils ont une très belle maison, etc. Donc, le fait qu'une commune du bassin minier permette de refaire venir des gens à profil moins prolétaire, ce n'est pas inutile. Donc, vous avez raison sur le principe mais on est à des années-lumière d'être gentrifiés. Non, il n'y a pas de... Peut-être dans 20 ans, je ne suis pas sûr. Et la deuxième question... La deuxième question, c'était d'avoir beaucoup évoqué les freins ou les tensions qu'il peut y avoir avec les territoires alentours. Est-ce que l'OS n'a pas aussi inspiré d'autres territoires ? Oui, alors, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai, par le jeu des questions, j'ai surtout évoqué la tension avec les territoires autour par des effets... Bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais on a aussi l'effet inverse. Par exemple, alors, soit par une logique d'intérêt, par exemple, beaucoup de maires des communes autour régulièrement m'invitent à manger. Bon, ça reste entre nous, Jean-François. Bon, parce que, quelque part, ils font un pas de côté. par rapport à leur logique de parti dominant. Bon, mais, humainement, j'ai des très bonnes relations avec la majorité d'entre eux. Il y en a un qui m'appelle, je fais un éco-quartier, est-ce que tu accepterais de me donner un coup de main une lecture ? Tiens, j'ai vu que tu avais fait un PDU pour le déplacement des enfants, est-ce que tu peux me dire ? Etc. Tiens, les écomatériaux, qu'est-ce que tu en penses ? Tu ne pourrais pas voir... Bon, donc, il y a quelque chose en relation interpersonnelle comme ça, ou de nos services. Là, bon, première chose. Deuxième chose, il y a des concepts qui passent, il faut juste que ça repasse par quelqu'un d'autre. Moi, j'avais créé la chaîne d'Etherie, j'ai mis en scène d'Etherie, j'étais président de PF Nord-Pret-Calais, donc, j'ai développé beaucoup de stratégies sur la reconquête des friches. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, je disais, mais arrêtez de dire que les friches, c'est un problème. C'est une opportunité incroyable les friches, donc, remettons-le en mode désir. Bon, eh bien, il a fallu que ce soit Michel Devigne, je ne sais pas si vous connaissez le grand paysagiste qui fait, qui truste tout dans le monde. Michel Devigne est venu et il a appelé ça la chaîne des parcs. Voilà, c'est Michel Devigne qui l'a dit, on a changé de nom et tout le monde a dit c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que ça s'est développé, tous les anciens cavaliers des Houillères ont été, maintenant transformés en cavaliers, c'était là où les chemins de fer passaient. Pardon, c'était des, bon, et donc on a, on a des centaines de kilomètres parce que nos vignes sont triturées par les réseaux qui connectaient toutes les fosses. Bon, et Devigne, quand je l'ai reçu, il m'a dit, mais c'est ça qu'il faut faire, je dis, mais génial, mais il faut que ce soit vous qui le disiez parce que sinon, il peut y avoir un réflexe de, en caron encore, il est caron. Bon, voilà. ce que m'avait dit Huchéda, quand j'étais allé voir, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème ? Non, je dis, mais c'est quoi ? Tu m'énerves ! Tu fais n'importe quoi, t'as la presse. Ben oui, mais moi, je n'ai pas cette carte bleue dans mon portefeuille et je ne me trompe pas de carte bleue quand je vais acheter des trucs. Je lui ai dit, j'ai dit Jean-Pierre, je n'y suis pour rien, j'en ai une carte bleue, c'est la mienne. Et oui, après, les journalistes, ils viennent... Donc, il y a des effets d'accentuation par la presse. Et moi-même, là, il faut que j'arrête parce que j'en fais trop à vouloir caricaturer un peu le trait. Mais en même temps, on a peu de temps, on la joue cash. Mais c'est vrai que ça peut générer aussi des effets clairement de jalousie. Clairement. Les journalistes, ils veulent tous faire la cérémonie des vœux de l'os. Je vous demande à la Voix du Nord. Et il y a d'autres cérémonies des vœux, ils n'ont pas envie d'aller faire. Ils se font engueuler, tout ça. bref. Donc, pour revenir à l'exemple de la chaîne des parcs, c'est de la généralisation. Autre exemple, le maire de Lens, qui est un ami, est en train de transférer dans sa commune la société par action simplifiée Mine de Soleil, qui est notre dispositif pour développer le solaire. Et donc, il dit, Los Angeles l'a fait, ça marche, mais l'intérêt, c'est qu'il a une génération de moins. Et donc, il n'est pas comptable de l'histoire d'avant, on n'est pas concurrent, je ne me présente pas à des élections, il n'y a pas... C'est une difficulté, la compétition en prélu. Même à l'intérieur du propre parti, il y a des effets de différenciation et tout, et ça complique les effets de coopération. Mais comme là, moi, je suis sur la fin, je pars à la fabrique des transitions, j'arrête mon mandat de maire, je ne suis plus gênant. Donc aujourd'hui, ça est beaucoup plus facile. Donc oui, il y a des effets de diffusion. Après, c'est sûr, si j'avais été président de l'agglo, on aurait poussé les curseurs. mais en même temps, est-ce que ma position n'est pas dans celle plutôt du pionnier, pionnier qui passe, qui essaye de créer les conditions du passage, je ne suis pas dans la position d'asynthèse dans mon territoire. Et donc, voilà, il faut un peu de tout. En même temps, je suis très content que mon territoire, pas encore, je suis très content quand je vois le RN. Bon, alors ça aussi, c'est un peu qu'ils viennent tous me voir parce que c'est à la commune de Lowe's que le RN fait les plus faibles scores dans les communes de sociologie qui valent. Donc, pareil, ils viennent me voir, là, avant les dernières élections, tout le monde avait peur que toutes les communes basculent au RN. Et donc, ils venaient me voir, mais comment tu fais ? J'ai eu l'implication habitante, ordonnée licence, des étoiles, enfin, tout ça. Et là, ils disaient... Et c'est une autre question mais qu'on pourrait reprendre entre nous, mais c'est par où on commence parce que là, ce qui est biaisé dans ce que je vous raconte, c'est que moi, je vous raconte le jus de 25 ans. Donc, 25-30 ans, donc, effectivement, il y a un côté comme ça et puis je ne vous ai pas dit tous les trucs qu'on rate. Il y en a plein qu'on rate. Donc, c'est presque une image idyllique. Bon, ceci dit, les organisateurs m'avaient dit c'est ça qu'il faut faire, il faut inspirer, vous n'êtes pas du monde de la culture, il faut décaler, inspirer. Du coup, j'ai forcé un peu le trait de ça mais si j'étais objectif, je raconterais tous les endroits où on bute, on n'arrive pas, ce n'est pas si simple et c'est pour ça que je fais quand même très attention sur la classe politique, on fait ce qu'on peut dans nos situations, eux-mêmes, ils ont leur propre héritage culturel donc il faut qu'ils tiennent compte. Alors, après moi, bonne question. vraiment comme on dit, je te remercie de l'avoir posé. En fait, bon, vous avez vu à beaucoup d'endroits, moi je suis très attaché aux questions de transmission, c'est notamment la question du patrimoine, c'est comme ça que je la vois, d'où l'intérêt de l'UNESCO. Et alors, tout le monde disait, oui, mais en fait, voilà, Jean-François, tu as plein de conditions favorables pour faire ce que tu as fait et les suivants derrière toi, ils n'auront pas ça. Et c'est vrai, je suis un mouton à cinq pattes, c'est-à-dire que le fait que ma généalogie, c'est juvénal d'Anton, bon, tout le monde n'a pas ça dans sa famille. Donc, ça joue, ça joue sur le fait qu'on m'a laissé des espaces parce que j'avais un ADN, comme disait Percheron, le président de région, il disait, t'as un ADN compatible. Donc, ils vont te laisser tranquille. Plus ou moins. Donc, oui, la percée, à chaque fois, elle est unique. Dans les territoires qui ont réussi de percer dans ce domaine-là comme dans l'autre, dans le domaine culturel, il y a toujours des conditions qu'ils vont faire. Et depuis un mandat complet, j'ai mis à l'ordre du jour la transmission pour que ça ne soit pas lié à un personnage. En l'occurrence, à moi aussi. Et donc, le mandat précédent, on a travaillé la montée en puissance de tous les élus. Donc, formation plein pot sur tout ce qu'on vient de raconter. Mode projet, attraper le système, le processus de coproduction. C'est très difficile humainement. Il faut arriver à se taire quand les gens sont agressifs. Il y a plein de savoir-être. Ce qui, d'ailleurs, est l'une des difficultés, c'est la question des savoir-être. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte ne peut pas être modélisé dans des équations, dans des équations, ça va beaucoup passer par la façon d'écouter, de reformuler. Voilà. Donc, formation des élus là-dessus. Formation des services. Ce qui fait que, vous voyez, là, je suis encore maire, la commune tourne toute seule. C'est incroyable. Le niveau d'autonomie, on a beaucoup travaillé l'autonomie, les processus de régulation, travailler la question de la confiance. On a, je pense, je reparle sous regard d'Eric puisqu'il est venu analyser ça puis que tu l'as pointé. Je pense que tu peux le dire. Il y a une autonomie, les adjoints et tout. Ça tourne. Vraiment, une intelligence collective. Donc, je me disais, c'est gagné. Sauf qu'approche de l'élection, je ne voulais plus me représenter. Tous les adjoints ont dit, ah non, 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 pas possible. Non. Non. Il va l'art de télé. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Ah non, 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 on ne va pas arriver à passer derrière toi, en gros. Bon. Donc, on a mis en place un processus issu de l'intelligence collective avec Julien Perdrijal qui était mon directeur de cabinet et qui est maintenant directeur avec moi, délégué à la fabrique des transitions. On a mis un processus qu'on appelle élection sans candidat. C'est-à-dire qu'on a travaillé la question des qualités requises. Et donc, on a travaillé, chacun a développé sa priorisation de qualité. Par exemple, moi, j'avais dit être capable d'être bon gestionnaire parce qu'on ne peut pas faire de l'innovation si on ne tient pas la caisse. Sinon, on y passe la caisse. moi, j'ai toujours été très rigoureux sur la gestion. Ma commune est celle qui paye le moins d'impôts, les deux qui payent le moins d'impôts des 36 communes. On ne peut pas dire à Caron, il se fait plaisir avec ses danseuses. Non, on est rigoureux sur la gestion. Pour moi, c'est très important. Et puis, je disais, quelqu'un issu du cru, l'ancrage populaire, pas de parachutage, jamais. Pas possible. Ça tue tout ce qu'on a raconté là. Bon, voilà. Et donc, chacun a fait ça. Et ça fait apparaître des qualités pour être maire. Et là, on est rentré dans un processus en disant qui vous voyez dans les élus actuels ou dans la population qui pourrait être au rendez-vous de ces qualités. Et à l'unanimité, une personne est sortie c'était le DGS en place que j'avais recruté il y a longtemps comme emploi jeune chargé d'implication citoyenne qui a passé le concours d'agent administratif, rédacteur, attaché, attaché principal qui maintenant donne des cours au CNFPT donc parcours méritant et fantastique. Il a gardé les buts du club de foot quand on a joué pour la seule fois de notre vie en 8e tour de Coupe de France de football. Il était dans les buts gardien s'est blessé il avait pris 10 kilos mais c'est pas grave il était dans les buts et il était bon gestionnaire et donc il me remplace dans 4 mois on s'est présenté on a fait notre photo à deux en serrant la main en me disant voilà la transmission se joue vous voulez pas de moi votez pas pour nous vous voulez pas de lui votez pas pour nous c'est tout voilà et donc il va prendre la main et ça se passe super bien il est super content et j'arrête parce qu'il est l'heure merci c'est comme on fait mais pendant 20 ans c'était non non c'est pas vrai arrêtez faites un peu confiance à l'homme vous êtes des passants on a déjà vécu plein d'autres choses pendant notre humanité ben non on n'a pas vécu son vie actuellement qui est la fin de la molette donc il y a encore des gens en déni